Il est en colère, Bruno Le Maire, très en colère, depuis qu'il a annoncé sur France Inter qu'il abandonnerait son traditionnel costume cravate pour un col roulé s'il faisait froid dans son bureau, et bien tout le monde ne lui parle plus que de ça. Hier, dans une interview aux médias en ligne brut, il a dit que c'était totalement dingue, qu'il était stupéfait, tout ce système médiatique qui s'emballe. Or, qui s'emballe sur cette question, c'est quand même lui, Bruno Le Maire, qui a posté sur Twitter une photo de lui en pull dans son bureau pour prouver ses dires. C'est pas le système médiatique, c'est lui. Et puis, il faut dire que c'est pas le seul au gouvernement, depuis le début de l'été, on a un festival de recommandations, toutes plus infantilisantes les unes que les autres, bien éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, couper le wifi, puis il y a des messages subliminaux aussi, comme cette doudoune qu'arbore Elisabeth Borne depuis quelques jours, pour bien montrer aux gens qu'elle se protège sans monter le chauffage. Alors, on pourrait choisir d'en rire de tout ça, mais il y a un côté, je le disais, très infantilisant dans ses recommandations, et puis il y a un côté, de vous à moi, un petit peu indécent aussi. Car des efforts sur le chauffage, les Français en font déjà, contraints et forcés. En 2021, 60% d'entre eux ont restreint leur consommation selon les chiffres du médiateur de l'énergie. 12 millions de Français sont concernés par la précarité énergétique, ils vivent dans des passoires thermiques ou n'ont pas les moyens de se chauffer. C'est bien simple, l'an dernier, 1 Français sur 5 déclarait avoir eu froid. Alors, plutôt que ces affaires de col roulé, c'est peut-être ça qui est totalement dingue ou stupéfiant pour reprendre les mots de Bruno Le Maire. Et vous, avez-vous déjà été concerné par des difficultés à vous chauffer chez vous ? Répondez-nous dans les commentaires.